bonjour à tous c'est chris nouvelle vidéo aujourd'hui avec un modèle en main un smartphone on va dire c'est le grand frère d'un petit précédemment testé qui était le U voilà le U pro le même de la même couleur même écran tout pareil tout pareil oui presque parce qu'il s'appelle pro bien entendu vous le savez je pense que vous avez déjà lu sur différents sites qu'il est équipé et c'est une première chez le phone d'avoir un snapdragon c'est le 660 alors bien entendu un grand bond en avant pour les performances pures du cpu bien entendu un gpu adreno donc les performances côté graphisme vont être là aussi supérieure à son petit frère mais qu'est-ce qu'il en est du reste est ce que nous sommes au même niveau c'est là la question alors juste avant de continuer petite mise au point rapide mise au point sur la vidéo du U où je me suis franchement payé une bonne crise de fou rire à lire certains commentaires rien de méchant en tout cas envers vous pour certains ont été méchants envers moi mais bon je passons alors si j'ai un essuie en main est ce que d'après vous je sais oui ou non que l'arrière est en vert oui je le sais et oui je me suis pas trompé dans la vidéo mais très sincèrement vert ou pas vert j'appelle ça du vert plastique parce que c'est tellement fin ça casse très facilement parce que c'est du vert si c'était en plastique ça se déboîte mais on peut le remettre or samsung a fait du vert pourquoi pour vous vendre plus facilement cette coque arrière tout simplement moi c'est ce que j'appelle du vert plastique donc du plastique ça marque aussi bien les empreintes que les autres petite mise au point ça raye aussi bien aussi que le plastique parce que ici j'ai des très très belles petites rayures bien marquées voilà je passe l'ongle ça accroche malheureusement et donc oui messieurs qui avait dit renseigne toi avant de faire une vidéo espèce de voilà bon il n'y a pas eu espèce de mais je le sens derrière il ya une certaine politesse quand même mais regardez bien ces belles traces de doigts regardez comme elles sont belles oui et puis cette très 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 jolie rayures ici voilà je ne sais pas si vous la voyez mais il y en a une très très belle ici juste en le posant comme ça sur un bureau voilà donc ça marque aussi bien que le plastique pour moi le vert est juste un argument marketing sauf que c'est plus lourd que le plastique et donc coque silicone obligatoire parenthèse fermée on y va pour le u pro et on va regarder en détail ce qu'il vaut à l'extérieur et bien entendu à l'intérieur alors avant que vous le présenter en détail petite précision c'est que ce u pro vaut quand même 380 euros par rapport aux spécifications techniques de ce u pro elles sont les suivantes donc je le répète un cpu snapdragon 660 avec un adreno 512 qui l'équipe pour la partie graphique juste pour rappel ce snapdragon 660 c'est un huit coeurs ainsi du 4 x 2.2 et 4 x 1.8 alors ce modèle c'est la version haute la version haute avec 6 gigas de ram et 128 gigas de rom malheureusement il ya peu de boutiques qui vendent encore ce u et ce u pro c'est assez étonnant et les versions que l'on trouve ne sont qu'à 128 gigas de rom et 6 gigas de ram les versions 64 et 4 gigas de ram mais écoutez on ne les trouve pas pourquoi son poids 166 grammes comme son petit frère quasiment petite précision il peut être équipé ici d'une carte sd jusqu'à 128 gigas donc c'est plutôt aussi là pas mal parce que 128 plus 128 vous êtes à 256 gigas quand même dans le téléphone donc c'est plutôt très intéressant alors ces dimensions on a 154 de haut nous avons 72 5 de large et 8.4 d'épaisseur comme son petit frère même punition un très très bel écran amoled du fabricant béo le fabricant chinois qui fabrique un très grand nombre d'écrans et qui s'est lancé dans l'écran amoled courbé sur les côtés comme chez samsung sa diagonale est de 5,99 pouces bien entendu vous le savez déjà son format c'est du 18 neuvième et il est annoncé pour être protégé en gorille à glace 5 on continue sur les specs techniques caméras arrière double caméra de 13 mégapixels en provenance de chez samsung les mêmes que pour le u c'est le capteur s5 k3 l8 c'est pas facile à retenir mais en le lisant plusieurs fois on commence à s'en souvenir c'est samsung merci samsung pour ces codes pas très mémotechnique qui aide peu les testeurs de téléphone que voici alors vous le savez c'est une focale de 2 2 c'est pas extraordinaire mais si les choses sont bien faites généralement ça peut quand même bien fonctionner on regardera ça un petit peu plus tard la caméra avant sa caméra avant à une focale de 2.8 c'est le capteur samsung 8 mégapixels le plus difficile à prononcer s5 k4 h7 je vérifie c'est bien ça s5 k4 h7 bon voilà 8 mégapixels focale de 2.8 franchement c'est pas terrible 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 on fait mieux mais bon voilà ça fait le taf et bien entendu vous le savez aussi déjà double led flash à l'arrière alors la petite précision du pro par rapport à son petit frère c'est que le nfc est pris en charge le compteur de pas est actif mais aucune application donc je vous conseille d'installer peut-être google fit et vous verrez que les pas effectivement se compte bon voilà c'est une petite précision c'est utile ou pas pour vous je ne sais pas pour moi ça l'est peu parce que j'ai ça voilà et je préfère utiliser ça que le téléphone c'est plus fiable c'est moins lourd à porter lorsque vous allez courir vous laissez le téléphone à la maison et vous avez la montre au poignet en dehors de ça vous avez le traitement du son avec la puce nxp la smart pa vous verrez ce que ça donne je sais pas voilà enfin si je sais mais pour vous je ne sais pas on fera le candide qui découvre ça avec vous enfin on m'a demandé des petites précisions genre quelle version de bluetooth ce genre de choses le bluetooth 5.0 donc c'est plutôt bien là aussi après pour la norme LTE aucune information n'a été donnée par rapport à la norme LTE utilisée sur ces U et Upro voilà pour les informations et bien entendu le point le plus important de ce Upro que je gardais en dernier il est sous oreo et non il n'est pas à croquer mais il est bien sous android 8 voilà donc ça c'est aussi une bonne nouvelle pour les possesseurs du Upro qui n'auront pas attendre la mise à jour délivrée en OTA via le serveur de chez le phone qui a du mal parfois à envoyer quelques mises à jour là vous l'avez directement maintenant il faut juste espérer que la mise à jour de sécurité page de sécurité fournie par Google arrive bien sur le téléphone c'est à suivre donc dans un futur plus ou moins proche comme d'habitude je reçois le téléphone souvent il est chargé à 60 70 % je le décharge et je teste sa charge à partir régulièrement souvent autour des 20 30 % là il était à 30 % le Upro 30 % 15 minutes après notez bien 15 minutes après nous étions à 47 % premier première étape de charge 50 minutes plus tard nous étions à 80 % et au bout d'une heure nous sommes passés de 30 % de charge restante au départ à 90 % de charge donc en une heure nous avions gagné 60 % la gorge qui déraille c'est pas bon signe donc une heure après 90 % 60 % de gagné en une heure donc je sais pas ce que vous en pensez c'est une charge effectivement plutôt rapide donc c'est un bon point du côté de la batterie mais oui aujourd'hui je le fais plus court je vais le faire un format plus court je vous ai donné plein d'informations tout de suite pourquoi pour la simple et bonne raison que hormis les performances deux yeux hormis l'interface de la caméra qui est de bien meilleure qualité que sur le U et tertio les photos je ne vois pas grand chose d'autre à vous annoncer et à vous présenter parce que le réglage de l'écran est identique vous avez regardé la vidéo du U non alors je vous propose moi de regarder la vidéo du U pour voir les performances de l'écran c'est exactement la même chose la même colorimétrie le même réglage donc ça je vais pas vous le refaire c'est inutile quoique regardez tout de suite donc comme vous le voyez c'est première chose importante c'est un smartphone avec un écran à 10 points regardez les rouges maintenant des rouges très vifs ensuite le vert un vert là aussi vert mais qui a tendance à être peut-être un peu trop clair à mon goût le bleu le bleu bah écoutez pas grand chose à dire un bleu bien bleu on va pas se le cacher pour ce qui est des dégradés de gris là aussi c'est un excellent réglage et pour ce qui est des dégradés de couleurs je n'ai vu très sincèrement aucun défaut dans la colorimétrie de ces dégradés de couleurs vous avez vu l'écran les couleurs voilà capture direct donc des couleurs très réaliste une belle colorimétrie sur cet écran pour moi c'est un tout bon de ce côté là tout comme son petit frère on passe tout de suite au bench et c'est là que ça explose vous voyez plutôt avec le résultat dans tout tout en tout tout un score de 139 un score de 139 1500 points quasiment 139 465 pour ce qui est de geekbench et le score du cpu un score en single core de 1628 même si le helio p23 bien évolué il reste toujours en deçà des scores malheureusement des snapdragon et pourtant là nous sommes qu'avec un snapdragon milieu de gamme le 660 et vous le voyez quand même un score de 1628 points quand on a multicore à 5823 c'est quand même plutôt quand même pas mal tout ça quoi 1 le gpu 5857 5857 c'est ce que je vous disais un adreno 512 qui n'est pas un super haut de gamme qui est juste un gpu milieu de gamme et il explose quand même des scores d'autres gpu précédemment testés bien écoutez tout de suite aussi le score le score si on peut appeler ça un score du gps même si tout le monde ne l'utilise pas beaucoup aiment savoir si le gps est très fonctionnel et donc un gps qui fonctionne là aussi parfaitement tout comme son petit frère le u c'est le même résultat nous sommes dans la seconde tout de suite le résultat du test de la 4g sur celui pro regardez un test qui a été réalisé avec la 4g habituel que j'utilise moi chez sfr donc test réalisé en extérieur et vous le voyez une latence pas terrible du tout la 1 270 millisecondes c'est vraiment pas terrible alors je pense que c'est pas le téléphone un très clairement par contre on était un download en fait de 55 mégabits et un upload à 10 mégabits on va aller tout de suite et les photos et les vidéos bien sûr capturé avec le double capteur de 13 et le simple capteur de 8 pour les selfies et je vous en parle en même temps pour vous donner mon avis allez on va passer rapidement sur ces photos première photo que j'ai testé comme ça rapidement vous le savez c'est l'effet bokeh avec ce u et ce u pro puisqu'ils intègrent une technologie externe de modélisation d'effet de flou qui fait que vous n'avez pas ce cercle habituel autour d'un objet sur lequel vous faites la mise au point un mode portrait réalisé sur la chaîne habituelle une autre photo des chiens avec juste pour les différentes teintes voilà tout simplement leur encore là avec des fleurs tournesol tournesol bien jaune les oranges on les voit parfaitement c'est bien mis en avant c'est franchement une belle réussite là aussi je trouve les détails le premier plan le second plan tout est bien mis en avant toutes les couleurs sont bien réalistes moi très sincèrement je trouve très peu de défauts on passe rapidement aux photos de nuit là aussi photos de nuit parfaitement maîtrisé je trouve par rapport à d'autres modèles on continue sur la vidéo celle-ci réalisée de nuit voilà on va passer aux photos de jour alors la photo de jour c'est un peu comme d'habitude sauf que là le ciel était très 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 gris et malgré tout vous voyez que la photo en tout cas ce premier plan avec les couleurs des feuilles vert tacheté montre une certaine luminosité et sur ce genre de photos justement lorsque la lumière en tout cas nous sommes en pleine journée même si la lumière n'est pas extraordinaire vous pouvez zoomer dessus la photo reste nette contrairement aux photos de nuit une autre photo là aussi avec mon kerne mon kerne qui est très curieux qui regardez ce qui se passait je ne sais où mais voilà donc vous voyez les différentes teintes de couleurs les poils du chien le vert des fleurs le vert de l'herbe derrière donc les petits détails on les voit tous bien et franchement je trouve que les couleurs sont plutôt bien rendus là aussi avec des effets de miroir sur l'eau vous voyez que tous les effets y compris la netteté avant plan avant plan arrière si vous la faites au milieu ça reste cohérent pas de flou bizarre rien d'étonnant je trouve la photo parfaitement réussi là aussi un zoom à 2.5 sur les petits lampions chinois zoom à 2.5 qui finalement n'est pas si mauvais que ça passons à la vidéo deux jours et on va tester le suivi bien entendu de l'autofocus regardez bien un vrai suivi d'autofocus et là aussi comme le eu je trouve que son fonctionnement est bien meilleur que sur d'autres modèles une balance des blancs plutôt rapide et franchement une réaction de l'autofocus quasi instantanée il n'y a pas il n'y a pas tortillé quoi voilà bon première chose que l'on va tester tout de suite c'est le son le son qui je vous le rappelle sort normalement par ici si ça reste comme le eu le micro se trouvant de l'autre côté on va lancer ça tout de suite et écouter ce que ça donne vous l'avez vu ce mapeau que ça donne tout de suite c'est ce que ça va c'est ce que ça va c'est ce que ça va c'est ce ça pulse bien derrière le haut-parleur sur le pouce ah oui je peux vous promettre que ça pulse vraiment très très fort derrière le pouce ici alors pour la première partie de test du son c'est meilleur mieux maîtrisé que sur le u ça pulse beaucoup plus fort on entend plus de médium bas vraiment un excellent son et je pense que ça s'est entendu au micro chez vous sur vos haut-parleurs ou votre cas dans votre casque et je ne sais pas mais très sincèrement ça pulse bien on va tester un autre son oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Sous-titrage ST' 501 Et je le trouve de meilleure qualité au niveau du son que son petit frère le U Très sincèrement Voilà pour la partie son La partie vidéo, vous avez l'habitude, on va aller voir notre ami Big Buck Allez, on va éteindre les lumières Et vous pouvez passer en plein écran, voilà, chose magnifique Alors toujours souci de fréquence avec cet écran à molette de chez BOE Mais bon, on voit quand même la qualité de l'écran, ses couleurs Regardez l'angle de vue de cet écran, regardez bien Vraiment magnifique, très très sincèrement Oh là, superbe Rotation rapide Franchement Dommage ces problèmes de fréquence Voilà, j'en ai profité pour le montrer au moment où il éclate le papillon le pauvre Voilà, vous l'avez vu, juste des couleurs magnifiques Un bel angle de vue De tous les côtés Voilà, on en vient jusqu'à faire la rotation de l'écran On va y aller Terminer l'événement Terminer l'événement pour obtenir la boîte Toujours un bloqué, des aires de gobi Bon, bref, voilà Allez, on y va Et vous allez voir ce que ça donne avec Ce Attendez, je me concentre un peu Ce CPU qui est donc Qui est donc, qui est donc, vous le savez, oui Le Snapdragon 660 et l'Adreno 512 Et déjà, vous le voyez Ça carbure C'est bien fluide On va essayer de ne pas faire de bêtises Un accéléromètre Tout ça, ça réagit parfaitement Oh bah zut, raté Encore Bon, bah décidément, ça ne veut pas On va arrêter les bêtises Oh bah y'en, c'est pas mon jour Allez En tant que bon dernier, enfin presque Et bien, quatrième Ah quand même Bon Je vais remonter quelques places Donc vous l'avez vu Bon, bah voilà Belle clarté Très fluide Vous le voyez encore sur la cinématique là Très fluide Pas de soucis, voilà Donc franchement, un bon boulot Ça fonctionne très très bien Voilà Quelque chose qui est parfait Petite mise au point sur la batterie Dont je vous ai parlé en termes de charge au tout début Voilà Vide la batterie en moyenne Par charge complète C'est un jour et sept heures Présentation de l'interface Je vous le disais En premier lieu C'est une des grosses différences avec le U C'est son interface photo, vidéo Avec plusieurs choses qui sont très intéressantes Qui sont arrivées avec ce modèle U Pro Avec, première chose Un mode directement Flou Boqué Avec, vous voyez par exemple Je fais la mise au point ici Ouverture maximale Ici c'est flou Sans avoir Regardez bien Ce cercle de flou Très marqué Ensuite vous avez directement Un accès rapide Sur le mode Paysage Bon, là Nous ne sommes pas en extérieur Pardon Mais Voilà Vous êtes en extérieur Vous voulez avoir accès au mode Paysage rapidement Vous l'avez directement ici Il vous suffit à chaque fois De recliquer sur le mode Que vous avez sélectionné Pour le désactiver Enfin Un mode paramètre Global Vous avez Un certain nombre De paramètres Accessibles directement Le mode flash désactivé Vous pouvez l'activer bien entendu Ou le mettre En automatique Bien entendu On va le mettre sur automatique Il est passé en mode automatique Vous pouvez enregistrer le lieu Bien entendu Pour moi Il est désactivé La taille de l'image Taille maximale 13 Vous pouvez passer à 12 Vous pouvez passer à 8 En mode carré 1.1 Donc c'est vraiment le carré parfait Le mode HD 720 HD 1080 Bon bref Différents modes Je laisse par défaut A 13 mégapixels Voilà Picture quality Par défaut En haute qualité Vous pouvez l'avoir en low Standard Ou high Le retardateur A 2 secondes 5 ou 10 Le stockage Ca peut être intéressant Pour certains Directement sur le téléphone Ou sur une carte SD La fonction De prise de vue continue Vous laissez appuyer Ca vous fait Un shoot multiple D'une scène Par exemple Une photo sportive Où vous voulez suivre Un coureur Un motocycliste Je ne sais pas N'importe quoi Mais voilà Ou même un chien Pourquoi pas Détection du visage Par défaut A off Vous pouvez le mettre A on Vous savez C'est typique Des téléphones Chinois Ils aiment bien Ca Vous faites un petit Aigio Je ne sais quoi Avec un petit V comme ça Bref Bon voilà Ca vous prend Tout de suite Le mode ISO Vous pouvez laisser En automatique Ou passer directement De ISO 100 A ISO 1600 Ca ne va pas plus loin C'est un peu dommage Mais bon Voilà Je pense que le mode auto Ca suffit L'exposition Idem Vous pouvez rajouter Ou pas de la lumière La balance des blancs Elle est par défaut En automatique Mais vous voyez Que si vous êtes Par exemple Dans une salle De spectacle Vous pouvez passer Par exemple En incandescent Ou en fluorescence Il y a beaucoup plus de fluo Pour faire des photos de nuit Je ne sais pas Voilà Bon bref C'est des options Qui existent En plus Que le mode automatique Réduction des yeux rouges Vous pouvez le mettre A unable Et ça par contre Quand vous sélectionnez Il ressort directement Du menu C'est dommage Bon bref Voilà On a fini Après c'est le son Du déclencheur Bon on s'en fiche un peu Caméra avant Ou caméra arrière Ou caméra avant Ou caméra arrière Voilà N'est-ce pas ? C'est simple Les effets de filtre Vous avez l'habitude Mode monochrome Mode négatif Bref J'en passe Vous connaissez Et vous avez directement ici Le mode auto Alors le mode auto C'est des modes en plus Voilà ce qu'il y a aussi De plus intéressant Un accès direct au mode HDR Le mode zoom optique C'est ce mode Qui a été utilisé Par exemple Pour zoomer sur le tronc d'arbre Avec le lampion jaune Vous avez le mode portrait C'est ce que j'ai expliqué Lorsque j'ai pris En fait la truffe de la chienne Le fox Et bien j'ai utilisé Le mode portrait Le mode landscape Donc paysage Le mode sport Hein Tout simplement Vous sélectionnez Il passe En mode prise de vue Plus rapide Mode flowers Des lumières A l'arrière Donc lorsque vous Prenez un personnage Par exemple Et que la lumière Est forte à l'arrière Le mode bougie Coucher de soleil Nuit Et neige Voilà Donc un accès Plus rapide A certains modes De pré-réglage De votre caméra Ça c'est vraiment Un point très important On passe au mode vidéo Au mode vidéo On va regarder les paramètres Et regardez bien Vous avez toujours Le mode flash Activé ou pas Je me rapproche La qualité vidéo Et là On a De la 4K Chose qui n'existait pas Dans le U Vous avez un mode 4K Donc un 4K DCI 4K UHD De la HD 1080p De la HD en 720p Bon Et ensuite Des modes Bas de niveau Peut-être pour réaliser Des petites vidéos Que vous avez envie De poster Par exemple Sur Instagram Ou je ne sais quoi Par défaut La durée de la vidéo C'est 10 minutes Voire 30 Ou alors du no limit C'est important De le savoir Par défaut Elle est à 10 minutes Au bout de 10 minutes La caméra s'arrête Mais 10 minutes C'est long Sachez-le Voilà Mieux vaut faire Des petites prises Qu'une grande prise De 30 minutes Qui sera longue A traiter par la suite C'est vous qui voyez Enregistrez le lieu C'est comme la photo Le stockage Idem Balancé blanc Automatique Idem Le framerate Pour la vidéo Vous pouvez passer C'est en 60 90 120 A vous de choisir Là aussi Il est par défaut À off Eh bien écoutez On va le mettre À 60 Par exemple Après vous avez Un stabilisateur d'image Qui est par défaut Aussi à off Pourquoi ? Parce que ça consomme Bien entendu Plus de batterie Et on va le mettre À on Et très sincèrement Si vous vibrez En fait L'image reste vraiment Plus stable Alors c'est pas Un stabilisateur Comme vous pourriez L'avoir Vient Gimbal N'est-ce pas Mais là Ça apporte un plus Très sincèrement Qui fait que Vous pouvez avoir Finalement Quelque chose De meilleur Que sur d'autres Téléphones Et j'ai trouvé Très sincèrement Que là C'était un plus Pour La partie La section photo Vidéo Sur ce Elephone Upro Et oui Le temps des conclusions Est arrivé Comme le temps Du printemps Je l'espère Bientôt Donc ce Upro Qu'est-ce qu'il vaut ? Et bien écoutez Comme le U C'est du Presque Tout bon Presque tout bon Pour quelle raison ? Pourquoi je dirais Que Presque Voilà Pour la simple et bonne raison Alors je sais Certains vont se fâcher encore Je vais commencer déjà Sur les conclusions De ce Elephone Upro Elephone Upro Que j'ai jugé Très bien Très sincèrement L'écran Très bel écran Très belle couleur Vous l'avez vu Je vous l'avais revu Par rapport au U Il n'y a Aucune différence C'est un Upro Parfaitement Maîtrisé Et réussi Petit point Sa batterie Légèrement inférieure Mais qui dit Une charge rapide Et son lecteur d'empreintes Que je juge Plus capricieux Par rapport au U Voilà Ce sont les deux points Que je jugerais Peut-être à revoir Par le faune Le reste C'est tout bon Un son Très très bon Des caméras Qui ne sont pas De dernière génération Mais qui s'en tirent Parfaitement C'est un très 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 bon point Communication réseau Qui est excellent Le gaming J'en parle même pas Vous l'avez vu C'est tout bon Bench Que dire Un Snapdragon 660 Bon ben voilà Ça fait le taf Et alors L'autre point négatif Que je juge Important Pour ma part C'est son prix Son prix Même si c'est du Snapdragon Qui est plus cher Effectivement à l'achat Que du Mediatek Certes Messieurs de chez Elephone Mais je pense Que vous voyez Un petit peu gros En termes de prix Parce que Vous vous rapprochez De smartphones Qui sont équipés De Snapdragon 835 Et là A 50 100 euros près Je ne suis pas sûr Que les gens Regardent à deux fois Voilà Je pense Que les gens Iront vers Du Snapdragon 835 Qui peut équiper Par exemple Du OnePlus 150 euros 60 euros près On est vraiment Autour de ça Donc là Ça devient Pas donné Et c'est un peu Dommage Je pense Que vous avez eu Les yeux Peut-être Un petit peu Plus gros Que le ventre Et vous vous êtes dit Que ça allait Tellement bien marcher Que vous alliez Que vous alliez pouvoir Faire rentrer Beaucoup d'argent Ok Pourquoi pas Messieurs Delefone Mais attention Vous avez de la concurrence En face Et de la concurrence Très sérieuse Sur le suivi Mise à jour Correction Je vous dis donc A bientôt Et surtout Faites bien attention A vous Prenez soin de vous Parce que moi Je compte sur vous Pour me suivre Voilà Tout simplement Et merci Aux nouveaux abonnés Encore Et encore Et encore On approche Tout doucement Des 5000 Allez Ciao Bye bye Et bises Sous-titres